J'ai acheté cette espèce de scotch à action. J'ai sûrement déjà vu dans plein de trucs. Et c'est un espèce de scotch en gélatine. Alors pourquoi je vous fais voir ça ? Parce que c'est le grand jour de faire les hexagones. Oui, rappelez-vous bien, j'avais tout ce mur à faire. J'ai aussi imprimé tout ça. Et ça viendra en complément des hexagones, mais ça fera des petites étagères. On pourra mettre des personnages dedans. Donc ce scotch, c'est le seul truc que j'ai trouvé pour fixer tous ces bouts de bois au mur. Et bien maintenant, c'est parti. J'espère que les deux rouleaux vont suffire. Au boulot. Bon, j'ai terminé le premier rouleau. J'ai déjà quasiment tout fait. Je termine ça et ensuite, on les accroche. Bon, ça y est, j'ai fait le premier motif. Vraiment ce qui est génial, vous voyez, que pour les petits trucs comme ça, on vient le tirer et ça s'adapte parfaitement. Nickel. Là, il n'y a plus qu'à le placer. Regardez, ça tient tout seul. Ça y est, c'est terminé. Je suis ultra content du résultat. Voilà ce que ça donne. Comme je vous avais dit, voilà, j'avais fait des petits hexagones pour faire des étagères. Maintenant, je vais continuer en réimprimant quelques autres pièces. Notamment refaire des hexagones où je vais pouvoir incorporer des LEDs.